J'ai échappé à un groupe de Yakuza soif et de sang, mais elle est enfin mienne. Ma petite japonaise. Pourfendeur d'injustice. Défenseur des opprimés. Ramènera-t-il l'équilibre dans cet univers vidéoludique chaotique ? Yes oui. Captain Mustachos. L'histoire de la WonderSwan, c'est avant tout l'histoire de Nome, créateur de génie au destin tragique du nom de Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi, vous le connaissez sûrement, c'est le papa des Game & Watch, de la Croix Directionnelle, de la Game Boy, du Virtual Boy et de la Game Boy Pocket. Après l'échec commercial du Virtual Boy en 1994, qui devait être son dernier projet avant son départ de chez Nintendo, il conçoit la Game Boy Pocket pour partir sur un ultime succès. Il démissionne en 1996 et fonde avec d'autres anciens employés de Nintendo la société Koto Laboratories. Commence alors la conception de ce qui deviendra la WonderSwan, produite et distribuée par Bandai, selon la même philosophie que ce qu'avait été le développement de la Game Boy, proposer une console simple, peu onéreuse et très autonome. Malheureusement, le 4 octobre 1997, soit un an après, Gunpei Yokoi meurt, percuté par un véhicule suite à un accrochage sur une autoroute japonaise. L'équipe, qu'il laisse derrière lui, continuera le développement de la console après sa mort, et la WonderSwan fit un véritable carton à sa sortie au Japon le 4 mars 1999. La suite logique de ce succès fut la WonderSwan Color, sortie le 9 décembre 2000, au tarif IPRA accessible de 6800 Yen, soit environ 55€ au Japon. Comme sa sœur monochrome, elle est dotée d'un processeur 16 bits, mais sa RAM se voit quadruplée et son écran passe à la couleur avec 241 couleurs affichables sur une palette de 4096 couleurs, mais reste non rétro-éclairée. Une de ses caractéristiques amusantes est d'être équipé de deux pattes directionnelles, ce qui lui permet d'être tenu verticalement, pour certains shoot'em up ou jeux de tennis. On trouve également en façade un bouton de réglage de son, les boutons start et power, les boutons A et B, sur le côté gauche la molette de réglage du contraste, et à droite le port d'extension. Les cartouches de jeu sont rectangulaires et transparentes avec une capacité de stockage de 128 Mbps. Elles sont, comme vous pouvez le constater, à peine plus grosses que celles de la Game Boy Advance. Son poids plume de 100 grammes, sa taille est plus petite qu'une Game Boy Pocket, ainsi que son autonomie record de 20 heures de jeu pour une seule pile AA et sa ludothèque riche, en font la console portable par excellence. On retrouve tout un tas de jeux des licences Bandai sur la console, comme Dragon Ball, Senseïa, Naruto, One Piece, Gundam, Evangelion et d'autres. Le soutien d'éditeurs tiers comme Capcom, Sega, Namco, Konami, Taito et Banpresto, et j'en oublie certainement, lui assureront un catalogue riche, sans oublier Squaresoft et ses rééditions des Final Fantasy 1, 2 et 4. La Wonderswan puis la Wonderswan Color furent donc un carton au Japon, avec 1.100.000 Wonderswan et 740.000 Wonderswan Color vendus. Elle est toujours à l'heure actuelle la deuxième console portable non Nintendo la plus vendue au Japon, derrière la PSP de Sony. Comme expliqué précédemment, cela tient en grande partie à son prix, et à sa pléthore de jeux de qualité. Mais la guerre avec Nintendo fut sanglante. Ce dernier sortit la GBA le 21 mars 2001, bien plus performante. Et malgré les efforts de Bandai qui sortit la Swan Crystal le 12 juillet 2002, une version de la Wonderswan Color, avec un écran LCD TFT d'excellente qualité, le mal était déjà fait. Cette dernière ne se vendit qu'à 200.000 exemplaires, et Bandai stoppa définitivement sa production fin 2004. Vas-tu m'épouser ? Alors, qu'aurait dû faire Bandai ? Distribuer sa console sur le marché US et européen ? Et bien c'était pas si simple, parce que si Bandai possédait les droits d'exploitation de ses licences sur le territoire japonais, ce n'était pas le cas en Europe et aux Etats-Unis. Et sortir sa machine sans ses titres n'était objectivement pas une option possible pour eux. Ils préféraient donc s'orienter vers le développement de jeux vidéo pour, notamment la concurrence et la Game Boy Advance de Nintendo, le marché étant bien plus lucratif pour eux. Ainsi se termine l'histoire de cette fabuleuse console, dernière machine de Gunpei Yokoi, personnage qui marque à l'histoire du jeu vidéo. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche afin d'être averti des prochaines sorties de vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501